Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment remettre le replay d'une conférence qui est terminée en fait parce que dans ce cas là on ne peut pas accéder au replay. S'il n'a pas été configuré avant de faire la conférence en direct, le replay n'est pas accessible. Ce qui fait que quand vous envoyez encore des personnes sur votre page d'inscription, en fait quand ils vont s'inscrire, ils vont avoir ce message désolé cette conférence est terminée. Donc la première chose à faire c'est donc configurer le replay. Dans la conférence, vous activez le replay, vous notez quelques jours. Il faut autoriser les inscriptions au replay sinon les gens ne pourront pas le voir s'ils ne sont pas inscrits, s'ils n'étaient pas déjà inscrits auparavant. Et après, au bout d'un certain temps, vous pouvez rediriger les personnes vers votre page de commande ou de vente. Donc la première chose, vous activez, vous configurez les paramètres du replay, sauf que à ce moment là, quand on retourne sur la page d'inscription, j'utilise, je relance l'inscription. Donc là je peux bien m'inscrire, sauf que quand je m'inscris, j'arrive sur le message désolé cette conférence est terminée. Donc là, je suis encore bloquée. En fait, ce qu'il faut, c'est activer le replay parce qu'au niveau des conférences, la conférence est toujours avec le statut terminé. En fait, il faut aller ici dans activer le replay. Sauf que là, il n'y est pas parce que c'est une conférence de test où il n'y a pas eu de direct. Je vais terminer celle-ci. Je peux terminer celle-là. Celle-là, j'avais déjà configuré le replay. Donc en fait, là, j'ai l'équivalent quand je m'en remets en même cas. Donc la conférence est terminée. Le replay, je viens juste de le configurer. Et là, je fais activer le replay. Et à ce moment-là, elle est accessible en replay. Ce qui fait que quand je vais sur la page d'inscription, je m'inscris. Et là, j'arrive directement dans le replay. Donc voilà, c'est une petite subtilité, mais il y en a beaucoup qui se font avoir. Quand la conférence est terminée, même si on configure le replay, qu'on active, qu'on coche les options ici dans la conférence, si elles n'étaient pas activées et qu'on les active après, eh bien, ça n'active pas pour autant le replay. Il faut bien aller sur le sommaire des conférences et cliquer sur le bouton activer le replay. Voilà pour cette expérience du jour.